A force de recevoir dans cette chronique des avocats qui écrivent des livres, on va croire qu'on a quelque chose à se reprocher. Moi, je ne crois pas. En tout cas, bonjour Richard Malkin. Bonjour. Alors, vous sortez chez Grasset votre premier roman. Il s'intitule « Tyrannie ». Et juste au départ, je voudrais vous lire la fin posée sur la quatrième de couverture. Rappelons 1984 et 12 hommes en colère entre utopies politiques, contes sensuels et thrillers judiciaires. « Tyrannie » est un premier roman comme « La scène littéraire française n'en offre pas ». Il faut savoir rester modeste un peu, non ? Alors, c'est la présentation de mon éditeur, c'est toujours forcément un peu, c'est fait pour être vendeur. Évidemment, ce n'est qu'une intention, ce n'est pas un positionnement. Quand on parle de 1984, 12 hommes en colère, mais surtout 1984, c'est un livre qui vous parle ? Ah oui, évidemment, c'est un livre fondateur, structurant, « La ferme des animaux » aussi. J'ai adoré ce livre et donc c'est des influences qui se retrouvent dans « Tyrannie ». Alors, « Tyrannie », ça raconte l'histoire de Rima. C'est un homme qui a assassiné un proche d'un dictateur régnant politiquement et religieusement, surtout sur son pays. Il va demander l'asile en France. Il va y avoir un procès et surtout beaucoup de questions autour de l'action au nom de la liberté. Donc, procès, avocat, religion. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple que vous écriviez une biographie, Richard Malcolm ? Ah non, parce que ce n'était pas du tout mon intention. Évidemment, il y a de moi dans l'avocat qui est Raphaël Constant, mais il y a de moi dans tous les personnages de ce livre et comme tout romancier, on met de soi dans ces personnages. Après, ce que j'avais envie de faire, c'était d'écrire un roman d'aventure. Je connais le monde judiciaire, donc j'en ai parlé. Ça s'inscrit dans la tradition du roman judiciaire, mais je n'avais pas du tout envie de parler de moi et de ma vie et de mes états d'âme. Ce qui n'empêche pas de réfléchir sur les dangers de notre époque et d'y mettre les réflexions que m'ont inspiré mes différents combats, mais toujours au service de l'histoire. Par exemple, quel est le combat finalement qu'on peut véritablement retrouver dedans ? Est-ce que c'est par rapport à Charlie Hebdo ? C'est par rapport à cette liberté d'expression ? Non, le combat, c'est méfiez-vous du bien. Méfiez-vous des gens qui vous vendent le bien. Dans ce livre, il y a la structure, la colonne vertébrale, le cœur du livre. C'est un procès d'assises qui se déroule pendant 25 jours. Et là, j'ai essayé d'emmener le lecteur dans une salle d'audience, dans cette intensité très singulière qui est la tragédie judiciaire, dans la tête des avocats, dans la tête des magistrats, dans la salle des délibérés où le jury va devoir décider de la culpabilité d'un homme qui a commis un crime. Donc, j'ai essayé de montrer les coulisses de ce qu'était un procès d'assises, de faire partager au lecteur l'intensité des interrogatoires, des contre-interrogatoires, des intellectuels qui viennent témoigner, puisque c'est un procès politique. Et puis, j'ai aussi, à travers l'homme qui est jugé et qui a assassiné le représentant d'une tyrannie qui est en train de s'installer dans un pays du monde dont je ne dis pas lequel il est, là, il y a un volet politique avec un jeune homme délicat et hypersensible qui devient un monstre et qui étudie le marché des croyances modernes de manière totalement cynique et qui se dit « qu'est-ce qui va marcher ? ». Il se dit « ça va être la transparence, la vertu, l'humilité, un soupçon d'écologie, d'égalité homme-femme ». Il écrit le manuscrit du juste qui fait la fusion entre tous ces thèmes. Il se fait lire à la tête de son pays et il le transforme en véritable compte de concentration. Et de là, part un aller-retour entre ces deux mondes, judiciaire et tyrannique. Dans le livre, il y a un moment, mais c'est vrai que c'est terrible, parce que quand vous êtes avocat, en même temps, vous parlez d'un procès, donc forcément, on pense à vous. Vous dites que l'avocat, finalement, il y a des gens qui vous reconnaissent, qui le reconnaissent, pardon, dans la rue, et il dit « ne recherchez pas, finalement, l'approbation du public, mais l'approbation de ses pairs ». Est-ce que c'est ça, finalement, aussi, un avocat, de toujours rechercher l'approbation, finalement, de ce milieu, de la justice, des avocats, entre vous ? Non, mais je ne parle pas des avocats en général. Là, pour le coup, je parle de quelque chose qui fait écho à moi. Je suis très attaché au secret de ma vie. J'ai détesté la période où, dans la rue, on m'arrêtait, même si c'était très, très, très gentiment, mais je n'aime pas ça, par nature. J'essaie de me protéger, y compris des médias, en y intervenant que lorsque j'ai quelque chose à dire. Mais en même temps, je suis effectivement très sensible à la reconnaissance de mes pairs, parce que, et j'en parle dans le livre, il y a un sentiment d'imposture depuis toujours, de celui qui vient de nulle part et qui en a besoin. On se méfie pour vous, toujours, de la profession quand même d'avocat. On l'aime parfois quand elle nous aide. Bien sûr. C'est-à-dire que quand on a des clients qui viennent nous voir, on est leur sauveur et leur dieu. Mais que dès qu'on défend quelqu'un qu'il n'aime pas, là, on devient un monstre et un diable. On est habitué à ça. Et c'est pour ça que, quand vous êtes avocat, vous ne pouvez pas rechercher l'approbation du public en général, parce que sinon, vous ne faites pas votre métier. Vous ne pouvez pas être aimé de tous, parce que vous êtes un combattant d'abord, vous êtes un guerrier, vous défendez des transgressions, vous défendez des gens qui ne font forcément pas l'unanimité. Mais ça, on est habitué à ça. C'est une condition pour participer pour la liberté. En fait, vous êtes libre du regard des autres. La mise à jour de Richard Malka, c'est toute la journée sur France Info.